Géorges Fresh, né le 9 juillet 1938, habite à Puy-Laurence, Tarnes, est mort le 24 octobre 2010 à Montpellier. Héroux est un historien du droit et homme politique français. Agrégé des facultés de droit, il était professeur honoraire d'histoire du droit à l'Université de Montpellier 1, après des enseignements de droit romain, d'histoire du droit et des idées politiques à l'UFR droit et à l'UFR sciences économiques. Plusieurs fois député de l'Héroux et maire de Montpellier de 1977 à 2004, il y est connu pour ses réalisations urbaines et son dynamisme politique au niveau local. En France, ses déclarations controversées restent en mémoire. Il préside la communauté d'agglomération de Montpellier à partir de 2002 et le conseil régional de Languedoc-Roussillon à partir de 2004. En novembre 2006, il déclare à propos de l'équipe de France de football, « Dans cette équipe, il y a 9 blacks sur 11. La normalité serait qu'il y en ait 3 ou 4. Ce serait le reflet de la société. Mais là, s'il y en a autant, c'est parce que les blancs sont nuls. J'ai honte pour ce pays. Bientôt, il y aura 11 blacks. Quand je vois certaines équipes de foot, ça me fait de la peine. » Invité dans l'émission « On n'est pas couché » du 17 novembre 2007, il assure devant la secrétaire d'État Ramayad qu'il voulait, je cite, « attirer l'attention sur le fait qu'il y a d'autres moyens de s'en sortir », insistant sur les formations que proposent ce qu'il appelle les lycées de la seconde chance. Selon lui, il a été victime d'un lynchage médiatique, des médias de gauche qui ont isolé une phrase dans son discours affirmant « Je suis un vieux modèle de l'époque de Mitterrand, il me faut plusieurs phrases pour m'exprimer, et dans la société dans laquelle on vit, il faut être synthétique, tout dire en une phrase ou deux. » Ayant récemment revu le très divertissant film d'Yves Geland, « Le Président », tourné en 2010, durant la campagne électorale précédant la réélection de Georges Frèche à la présidence du Conseil régional de Languedoc-Roussillon, quelle ne fut pas notre surprise, à propos de cette même sortie fraîchienne sur les joueurs noirs en équipe de France, de découvrir ceci. – Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'objet du scandale. Nous allons recevoir deux personnages un petit peu hors normes qui ont leur franc parler. Il s'agit de Patrick Sébastien et de Georges Frèche. – Moi, je suis originaire de Toulouse. À Toulouse, « con », ça veut dire virgule. C'est-à-dire, vous dites « Oh putain, con, j'ai vu le gosse, con, 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 le mec dit con. » Les mecs, ils disent ça 20 fois en 3 minutes. Alors moi, j'ai dit un jour « con ». Et alors, on a fait l'histoire. – Vous n'avez pas dit un jour, Georges Frèche, vous n'avez pas dit un jour, vous n'avez aussi dit pas catholique pour Fabius. Mais il se trouve que je suis le football depuis de nombreuses années. Et puis, il y a quelque chose, effectivement, qui avait agité un peu le monde du football. C'est votre déclaration. Alors, on va la lire précisément. Dans cette équipe, l'équipe de France, il y a 9 blacks, 9 blacks sur 11. La normalité serait qu'il y en ait 3 ou 4. Ce serait le reflet de la société. J'ai honte pour ce pays. Bientôt, il y aura 11 blacks. Quand je vois certaines équipes de foot, ça me fait de la peine. Alors, bon, moi, je suis juriste de foot. Je lis ça. Vous êtes un homme brillant, intelligent. Tout le monde a dit. C'est des propos de fin de banquet ou alors c'est une stratégie ? – Ça fait la 50e fois qu'on me pose la question. – Eh bien, la 51e fois, vous allez répondre. – Eh bien, je vous l'ai déjà dit. J'ai dit, une équipe doit représenter tout un pays. Et donc, vous savez très bien que pour les footballeurs qui arrivent d'Afrique noire… Ainsi donc, Pascal Proulx, le linus de l'aurore bolloréenne, a travaillé au moins en 2010 dans l'objet du scandale diffusé sur France 2 pour ce service public qu'il onie tant, sur lequel sa verve aisayante et dépourvue d'esprit s'exerce chaque jour durant plusieurs heures sur au moins deux antennes. En 2010, hein ? Pas autant de drucaires, de l'ORTF et de l'encartage rouge massif à la télé. Le cuistre pourfendeur des lâches petits hommes gris de la fonction publique en a croqué du pognon de mardevance. Du service public, il avait même endossé l'uniforme faussement négligé, loin des costards de parvenus qui lui font le teint rose-goret aujourd'hui. Surtout, le Pascal Proulx de 2010 a sa place dans la matinale de France Inter 2024. Cet antiracisme indigné et blasé, mes aïeux, ses leçons de morale, cette question qui se veut perfide au vieux briscard languedossien, un côté presque askolovitch. La salamée aux bras courts et long en même temps fait droit tarder à côté du pro qui gronde fraîche pour ses propos sur les joueurs noirs. Quand conclure ? Que Pascal Proulx pense comme qu'il paye ? Grégory Proulx.